L'agence nationale de lutte contre l'illettrisme, la NLCI, a été créée en 2000, c'est un groupement d'intérêts publics, son siège est à Lyon et il y a un correspondant comme moi, donc un chargé de mission coordinatrice dans chaque région, c'est assez nouveau, ça fait un an que la NLCI s'est dotée d'un correspondant dans chaque région, y compris Outre-mer, ce qui permet d'avoir un maillage assez intéressant, de pouvoir avoir des actions au niveau des régions, mais également France et Métropole et Outre-mer, donc c'est quelque chose d'important avec l'idée évidemment de lutter contre l'illettrisme et de faire avancer cette cause. Dans sa convention constitutive, la NLCI a quatre collèges, si vous donnez un peu les partenaires qui travaillent avec nous, l'Etat, les opco, les opérateurs de compétences qui travaillent auprès des entreprises, puisque ce public-là est pour 51% en emploi, on a tout ce qui est région et collectivité territoriale, et le monde de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle et des entreprises. Trois missions principales, je vous en ai parlé également en introduction tout à l'heure, donc mesurer l'illettrisme en France, on va le voir un peu plus tard, organiser et coordonner l'action sur les territoires, et outiller les acteurs et recenser les pratiques réussies. Vous avez mes coordonnées, je suis évidemment là pour appuyer toutes les actions, j'essaye d'être présente au maximum sur tout le territoire Occitanie, mais j'ai évidemment mes partenaires qui font aussi un très bon relais sur le terrain et on travaille deux concerts tous ensemble. Les centres de ressources, je vais vous parler. Voilà, alors là il n'y a pas mes coordonnées directement, vous les retrouvez à la fin de la présentation que je suppose que vous recevrez suite à cette journée. Vous avez également donc sur cette présentation les accès sur les autres CRIA, donc vous avez le Seregard qui est à Nîmes, le CREPA à Carcassonne, CRIA 34 à Montpellier, CRIA 48 à Mande et le CRIA 66 à Perpignan. Comme je vous le disais, donc en fait à ressources et territoires, nous on couvre l'ensemble des huit départements qu'on appelle de l'Ouest Occitanie ou anciennement de Midi-Pyrénées. Alors mieux comprendre l'illettrisme, la définition qui est donnée en France pour nous, c'est des personnes qui ont été scolarisées en France, en langue française, et qui malgré cette scolarité, en fait à l'issue de cette scolarité, ressortent avec un niveau trop bas, ou quelques années après vont perdre en fait leurs compétences, leurs connaissances dans tout ce qui est lire, écrire, compter, et on y ajoute également tout ce qui est compétences numériques, avec l'idée derrière, c'est de pouvoir se débrouiller dans les situations simples de la vie courante. Donc une personne en situation d'illettrisme a des problématiques dans sa vie de tous les jours pour pouvoir se débrouiller, pour lire, pour écrire, pour compter, et pour se débrouiller avec le numérique qui aujourd'hui devient un outil indispensable, on va dire, pour arriver à se débrouiller tous les jours, puisque vous le voyez vous-même, tout passe par le numérique. C'est important de se mettre d'accord sur cette définition, de la distinguer de deux autres définitions, celle de l'analphabétisme, donc une personne qui n'a jamais été scolarisée, et la situation du français langue étrangère, avec des personnes qui arrivent de l'étranger, qui ont été scolarisées pour la plupart à l'étranger, avec différents niveaux de scolarité, et qui donc ont déjà réussi à acquérir une langue, et viennent en acquérir une autre, en arrivant en France, comme si nous on partait à l'étranger, on devait acquérir une langue. En fait, les schémas sont différents, et les freins sont différents, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Une personne qui est en situation d'illettrisme, on le verra par la suite, les freins sont importants, puisqu'elle a été scolarisée, et malgré cette scolarité, elle en ressort avec un niveau trop bas, ou quelques années après, parce qu'on peut perdre avec le temps, quand on ne mobilise pas du tout l'écrit, qu'on ne lit jamais, ou qu'on n'écrit pas, on perd aussi ce système-là. Et en fait, elles ont un sentiment de honte, c'est ce qui ressort beaucoup de ces personnes, et la difficulté, c'est d'aller vers la formation. Alors que souvent, même si je schématise, évidemment, les personnes qui arrivent de l'étranger sont assez volontaires pour apprendre le français, ils n'ont pas en fait cette barrière d'apprendre la langue, puisqu'ils ont réussi dans une autre langue, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, ils savent déjà écrire, ils n'ont pas la difficulté d'assembler les mots, de comprendre le sujet, le verbe, le complément, donc les barrières sont différentes. Donc cette définition, elle est importante, il est important de la poser. Oui, c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, après, nous, en tant que CRIA, on travaille, on est centre de ressources illettrisme, alphabétisation, donc en réalité, on voit un peu tout le public, enfin, on travaille avec les professionnels, donc on voit des professionnels qui travaillent avec ces différents publics, et c'est vraiment important d'arriver à faire ce distinguo, parce que ça permet après d'avoir une action qui soit la plus adaptée possible au public que vous recevez. Alors concrètement, après, pour des médiathèques, des bibliothèques, finalement, dans le cadre de l'accès à la culture, de l'accès aux livres, tous les publics sont concernés, mais en tant que professionnels, il est vraiment important de pouvoir se dire, pour tel type de public, je vais rencontrer tel type de problématique, pour tel autre type de public, ce sera différent. Autre chose aussi, c'est que parfois, la barrière n'est pas si... La barrière peut parfois être un peu ténue. Par exemple, vous pouvez avoir des personnes en situation d'illettrisme, pourquoi ? Parce qu'ils sont d'origine étrangère, mais au lieu d'avoir été... Pour vous donner un exemple, ils sont arrivés à 10 ans en France, ont été scolarisés en France à partir de 10 ans, ont passé quelques années en France en scolarité, plus de 5 ans, et malgré tout, n'ont pas réussi à acquérir les savoirs de base. Donc on peut, à un moment donné, se retrouver face à des situations d'illettrisme, mais où, en même temps, il y a cet élément de migration préalable, par exemple. Donc vous voyez, c'est important parfois de ne pas non plus se laisser avoir par des conceptions réductrices, mais simplement de bien voir qu'on va avoir des personnes en situation d'alphabétisation qui ne sont jamais allées à l'école, et où là, vous avez une problématique particulière dans l'apprendre à apprendre, dans le geste graphique, dans la conception de l'écrit. Des personnes qui, effectivement, ont été scolarisées, mais dans une autre langue. Et enfin, donc, les personnes qui ont été majoritairement scolarisées en France et qui ne sont sorties du système scolaire sans en avoir acquis les fondamentaux. On n'en a pas parlé aussi, mais c'est important, les problématiques de repérage dans le temps, dans l'espace, qui également font partie du prisme des difficultés dans les savoirs de base. Lecture, écriture, la numératie, le calcul. L'électronisme, dans la société du tout numérique et du tout écrit dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment la double peine aujourd'hui. Bon, il existe une multitude d'exemples. Moi, j'ai assuré une voiture en début de semaine. Si je n'étais pas capable de... Si je n'avais pas déjà un téléphone, un compte en banque avec les codes en ligne et une capacité à savoir rentrer dans les crises, c'était tout à fait impossible. C'était impossible. Je ne sais pas comment j'aurais fait. On a raté la petite arborescence. C'est ce que je disais. C'était tout à fait clair. Vas-y. Alors, quelques exemples. Il faut savoir qu'il y a des degrés dans l'illettrisme. En fait, c'est l'année LCI qui avait déterminé ces quatre degrés. Alors, deux degrés pour l'illettrisme et puis deux autres degrés qui sont plutôt... On va plutôt parler de remise à niveau. Là, on est sur une personne avec un degré 1 d'illettrisme. Donc, vous voyez un jeune homme de 17 ans qui a été scolarisé jusqu'à 16 ans et qui nous écrit ici « Je voudrais aller à la Légion ». La deuxième partie de mémoire, c'est travail fixe. C'est assez difficile à déchiffrer. Vous voyez quelqu'un là dans une situation où l'écrit n'a clairement pas été acquis. Alors, où est-ce qu'on le voit ? On le voit, par exemple, déjà sur la séparation des mots. Je voudrais... Ou ça, par exemple, ce concept-là n'est pas du tout acquis. Allez également, vous le renoter. Et pour autant, il écrit en cursive. Donc, on arrive à voir... Et pour autant, il écrit en cursive. Et pour le coup, il est allé... Effectivement, il était scolarisé suffisamment pour arriver à la cursive. Niveau... Alors, M. Durand a encore fumé dans sa chambre. On l'a... On l'avait averti. On l'avait averti, merci. Enfin, je ne l'ai jamais vu. Je le découvre comme certains d'entre vous. Je ne l'avais jamais vu tout le temps. On l'avait averti, en fait, et il n'a pas compris. Donc, je lui ai dit que c'était plus possible de venir au foyer. De venir au foyer. Ces exemples, en fait, ça vous donne un petit aperçu, simplement, de ce que peut être l'illettrisme. La personne a bien été scolarisée. Elle écrit quand même en cursive. Elle a quelques notions que vous pouvez repérer. Mais d'abord, elle a dû mettre beaucoup de temps pour écrire ça. Elle s'est appliquée. Et après, on voit bien la problématique entre les verbes et quand il s'agit de lire, après, dans la vie courante, ce que ça peut avoir comme impact, en fait, de ne pas arriver à repérer les mots, en fait, tout simplement. Tout à fait. Alors, la langue française est extrêmement normée, en plus. Le fait d'être bien écrite et d'avoir un orthographe juste, une grammaire juste, c'est très valorisé. Et alors qu'on a une langue extrêmement complexe dans son orthographe et sa grammaire. Il faut vraiment, il faut l'étudier un certain temps pour arriver vraiment à avoir une écriture sans faute. Et beaucoup de gens, en fait, on parle là de l'illettrisme, il y a également des situations intermédiaires. la langue en elle-même n'est pas nécessairement bien conçue, entre guillemets, pour son apprentissage. Alors, je donne un exemple, par exemple, c'est le mot saucisse, saucisse qui, en turc, s'écrit S-O-S-I-S. C'est facile. Sous-6. Voilà, vous avez un son et un signe correspondant. En français, c'est S-A-U, pour un seul son. C, à la place du S, puisque finalement, c'est le même son. I, deux S, à la place du C ou à la place du S au début, cette fois, on en met deux. Et enfin, un E final qu'on ne prononce pas. Donc, ça vous donne aussi un peu la mesure de ce sur quoi on rentre dans l'apprentissage de l'écriture et qui fait que, bon, certaines personnes, au moment de leur apprentissage, au moment de l'école, n'arrivent pas pour des raisons, on verra les causes un peu plus tard, mais qui se retrouvent face à ces difficultés-là. Après, donc du coup, si je donne aussi cet exemple, c'est que parfois, bon, il faut réellement sortir du jugement et sortir de la norme quand on est avec des personnes en grande difficulté. Et c'est également cela qui provoque de la honte. Alors, la honte, elle peut exister quand la personne n'arrive pas à déchiffrer un message. Ça, c'est de la lecture. Elle existe également dans la production écrite quand, par exemple, on lui demande d'écrire quelque chose. Ça peut être une simple fiche d'inscription et sur laquelle, elle sait qu'elle va écorner son adresse ou qu'elle ne va pas arriver à marquer correctement ce qu'on lui demande. Un autre exemple qui m'avait été donné d'ailleurs par le CRIA 34, je le remercie Stéphane. Effectivement, on parle beaucoup de lecture, mais c'est important d'afficher aussi la partie calcul. Donc là, c'est pareil. C'est pour vous montrer un peu, pour traduire ce qu'est l'illettrisme sur la partie numératie avec quelqu'un qui a essayé de faire un calcul. Vous voyez qu'il a commencé à partir avec des bâtons. C'est plutôt l'exemple le premier là. Donc on voit la difficulté de poser ce calcul, de comprendre comment on peut faire cette différence et il a essayé de partager et finalement, il a été corrigé parce que c'était trop compliqué. On voit les limites en fait du raisonnement pour arriver à... Il y a eu un passage dans sa scolarité où on n'a pas réussi à acquérir ses automatismes et on se retrouve avec des situations compliquées. Alors là, on parle de calcul, ça a l'air de rien, c'est un petit exercice et le calcul, vous l'avez partout. Vous l'avez dans l'emploi, vous avez des personnes qui vont calculer des dosages, vous allez l'avoir dans plein de situations en fait pour arriver à avoir un pourcentage pour une remise, pour rendre la monnaie au quotidien. Je vais faire mes courses et combien on me rend, les personnes qui ont ces difficultés-là se retrouvent en difficulté toute la journée en fait. On en a parlé un peu aussi, Julien, on a parlé de lecture, écriture, on a parlé de la numératie et il y a aussi maintenant tout le volet de l'électronisme qui découle de l'illettrisme. Julien parlait de double peine mais c'est exactement le cas, la personne ne sait pas lire et derrière l'outil informatique, derrière le numérique, vous avez à 95% des savoirs de base en fait. Avec, voilà, l'idée c'est de lire, d'arriver à manipuler le clavier, vous avez des lettres, il faut savoir compléter. Alors, il ne s'agit pas du smartphone, d'envoyer les photos avec des applis très intuitives. Là, on vous demande de remplir un document, alors vous allez le retrouver maintenant à peu près partout puisque tout se numérise, y compris maintenant pour aller prendre rendez-vous chez le médecin. Souvent, c'est l'appli d'Octolib ou une autre qui va ressortir et en fait, il faut arriver à compléter, à remplir son nom, son prénom et on a des personnes qui peuvent inverser le prénom, le nom. Tout devient compliqué quand il s'agit de passer sur l'outil numérique, ça crée un blocage supplémentaire, donc une double peine pour ces publics-là. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'a stipulé, les personnes qui savent lire et écrire peuvent aussi avoir des difficultés, cette fois avec l'outil lui-même, c'est à retravailler, mais nous, les personnes en situation d'illettrisme, automatiquement, vont avoir un problème pour entrer sur le numérique. L'enjeu est vraiment fort au niveau de l'électronisme aujourd'hui parce que vraiment, ça s'est également amplifié à partir du Covid, mais tout passe maintenant par le numérique, tout passe par là. Je vais vous donner l'exemple d'assurer une voiture en début de semaine, j'ai un autre exemple de la même semaine. Alors nous, on porte sur ces territoires le numéro vert illettrisme. C'est un numéro vert qui a été mis en place par la NLCI sur lequel tout un chacun peut appeler pour avoir une information et notamment sur de l'orientation en formation en général. Et alors là, cette semaine, j'ai eu un appel d'un monsieur qui a dit oui, bonjour, c'est pas présenté, oui, bonjour, voilà, j'avais rendez-vous avec monsieur Untel. Alors petite précision, je sais pas quand une personne m'appelle, si elle m'appelle en tant que, si elle a fait mon numéro ou si elle m'a appelé sur le numéro illettrisme. Donc il y a ce petit doute au départ. Voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur Untel et c'est que je peux pas y aller, je sais pas, etc. En fait, j'ai compris assez vite que cette personne en réalité, enfin, j'ai posé quelques questions, en fait c'était avec Pôle emploi, je ne savais pas le département, je ne savais pas la zone, je ne savais pas quelle était la demande, en réalité cette personne avait un rendez-vous le lendemain à Pôle emploi, elle ne pouvait pas s'y rendre et elle ne pouvait pas l'annuler, elle ne pouvait pas accéder à son espace, elle ne savait pas comment faire, elle a fait le numéro parce qu'elle n'avait pas d'autre solution et parce qu'il n'y avait pas de moyen d'arriver à contacter Pôle emploi dans ce cas-là ou en tout cas d'avoir un numéro direct avec un conseiller comme c'était le cas il y a par exemple une dix ou une quinzaine d'années, donc cette personne allait se retrouver éventuellement en difficulté avec l'administration pour ne pas pouvoir avertir de l'absence de ce rendez-vous. Vous voyez, il y a vraiment un enjeu très fort là-dessus, malheureusement moi, comme ça, puisqu'elle a pu me donner son numéro d'identifiant mais elle n'avait pas son mot de passe, donc sinon je l'aurais fait à sa place, j'aurais essayé de rentrer sur son profil mais il manquait également cette information, donc ce sont des personnes qui sont habituées à gérer à l'oral et qui, s'il n'y a pas ce contact direct, se retrouvent rapidement en difficulté. Là c'est quelques chiffres sur les difficultés avec le numérique, avec 36% des jeunes de 18-24 ans qui rencontrent au moins une difficulté en lecture, écriture ou calcul impactant leur capacité à utiliser pleinement les outils numériques et 17% de personnes de 15 ans ou plus sont en situation d'illettrisme numérique. Donc cet outil numérique, ça vient rajouter concrètement une difficulté pour les personnes qui ont des savoirs de base peut-être d'un niveau un peu plus bas. Donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir retravailler tout ce qui est lire, écrire, calculer, compter, utiliser le numérique et apprendre à apprendre. L'intérêt derrière, c'est que la personne soit autonome dans la vie quotidienne. Oui, alors juste avant, mais effectivement autour du numérique, la NLCI propose aujourd'hui une approche un peu croisée de l'illettrisme et de l'électronisme en même temps en se disant que peut-être travailler sur l'électronisme permettra également de travailler sur l'illettrisme ou inversement, d'une certaine manière. Et il faut sortir aussi de l'idée que les personnes jeunes sont plus à l'aise avec le numérique. Ça peut être, alors il y a des effets de génération quand même, mais après, le fait de pouvoir, comme le disait Véronique, utiliser une appli pour envoyer des photos ou consulter, utiliser un compte Instagram et puis remplir un formulaire CAF, par exemple, c'est tout à fait différent. On est quand même face à des publics avec des difficultés lourdes sur le numérique, même des jeunes. C'est vrai, Julien, j'ai rebondi par rapport au numérique. Ça peut être aussi une approche pour ces publics-là parce que souvent, de dire qu'on ne sait pas lire, écrire, c'est compliqué, alors que de dire qu'on a des difficultés avec le numérique, vous allez certainement l'avoir, on peut le retrouver, je suppose, dans les bibliothèques puisque vous les mettez derrière des ordinateurs souvent, c'est par ce biais-là qu'on se rend compte, la personne va plus facilement dire qu'elle n'arrive pas à se servir de l'ordinateur mais derrière, en fait, il faut être vigilant parce que c'est souvent qu'elle n'arrive pas à lire en fait. Donc, arriver à avoir cet oeil vigilant, on va dire. Alors, l'hétérogénéité, les publics ont une approche au savoir et à la culture différentes. Bon, on en a un peu parlé, tout à l'heure, je vous parlais de différents parcours de vie parfois. Également, on peut retrouver des populations avec des traditions orales fortes. Et, bon, l'un des enjeux extrêmement importants, c'est la formation. Ici, évidemment, on sera plutôt sur l'accès à la culture mais on a ce biais parallèle qui est l'accès à la remédiation par la formation. Et cet élément également de la formation, c'est l'engagement sur la formation, l'engagement que la personne fera. Personne ne pourra le faire à sa place. C'est un, disons, un mécanisme qui, le rapport à la formation, le rapport à l'apprendre va évoluer, à évoluer chez chacun avec le temps. Une personne à 18 ans ne sera peut-être pas prête. Quand elle en aura 20 ans, toujours pas. Peut-être à 25, et puis à 30, plus. Voilà, vous allez avoir différents moments de vies, différents rythmes qui permettront d'enclencher une remédiation ou pas. C'est également, je ne vais pas m'étendre au-delà de cela, sur cet élément, mais bien comprendre que vous serez confrontés à des publics avec des perspectives d'engagement sur la résolution de leurs problématiques qui peuvent être un peu différentes. Alors maintenant, on va parler un peu des causes de l'illettrisme. En fait, au niveau des causes, elles sont multiples. C'est réellement multifactoriel. Vous avez des situations de rupture. Alors on apprend dans notre système scolaire à écrire, à lire dans les petites classes, principalement, on va dire, fin de maternelle, CP, CE1, c'est des classes où on travaille les fondamentaux. Et la difficulté, c'est que si, pendant cette période-là, l'enfant n'a pas été concentré dans sa progression, s'il a eu des problèmes familiaux, où il a déménagé six, sept fois, en trois ans, ça arrive, et qu'il n'a pas ce suivi de scolarité ou qu'il a eu une scolarité assez morcelée, s'il a eu des problèmes de santé, il peut y avoir des difficultés économiques dans la famille et plein de choses qui font que l'enfant n'arrive pas à se concentrer et qu'au lieu de le signaler, au lieu d'être détecté parce qu'il a changé plein de fois de classe et que la maîtresse l'a vu deux mois, il va se mettre en retrait. Les personnes qui sont en situation d'illettrisme vont essayer d'être transparents et qu'on ne les voit pas et qu'on ne les remarque pas. Donc, ils vont avancer comme ça et ils vont prendre et capter quelques notions parce que c'est des gens ingénieux pour cacher ça pendant longtemps à son entourage ou à ses proches ou dans sa vie professionnelle. Il faut être ingénieux. Donc, c'est des gens qui vont apprendre après à photographier les mots, repérer les mots longs, les mots courts, qui vont avoir une très grande mémoire, on va le voir, et qui, en fait, vont avancer dans le temps et vont pas apprendre ou vont très peu apprendre et vont garder en fait des bases scolaires très faibles qui font que des années après ou à la sortie se retrouveront en situation d'illettrisme. Donc, les causes, ça peut être un passé scolaire douloureux, vous le voyez, des situations de rupture, des problèmes de santé, économiques, sociales, elles sont multiples. Il n'y a pas une cause de l'illettrisme. Effectivement, il n'y a pas une cause particulière. Souvent, il y a une conjonction de causes différentes. S'il n'y avait qu'une seule cause, elle serait, si elle était détectée, elle pourrait être plus facilement solutionnée, disons, mais en règle générale, vous allez avoir un faisceau de causes variées avec un mauvais rapport à l'école peut-être, une famille qui est peu engagée dans l'éducation de ses enfants, voire elle-même qui est en situation d'illettrisme. Je pense notamment dans certaines campagnes, parfois, là je discutais avec une personne d'un lycée agricole où elle se rend compte que... Alors l'illettrisme, on ne l'a pas dit, c'est à partir de 16 ans. On est sur des situations d'adultes, donc auparavant, on ne parle pas encore de situation d'illettrisme, cependant, les jeunes, pour y arriver, si vous voulez, les jeunes sont en décrochage scolaire, on va parler plutôt de décrochage scolaire à ce moment-là, et à partir de 16 ans, on va commencer à parler d'illettrisme, savoir aussi donc que l'illettrisme va s'aggraver avec le temps, une personne qui, par exemple, à 16 ans, démarre un travail manuel, un apprentissage, et puis finalement commence à travailler, par exemple, dans le secteur agricole, puisque c'est un secteur qui est assez représenté, va se retrouver à 40, 45 ans sans avoir pratiqué le français, sans avoir pratiqué l'écriture avec des difficultés plus lourdes. Ce n'est pas vraiment comme le vélo, si vous voulez, ça se perd un peu, l'écriture, la lecture se perd avec le temps. Donc les conséquences au quotidien, essayez une minute de vous imaginer une journée sans savoir lire, écrire, compter ou utiliser le numérique. Les conséquences et les difficultés, elles sont à peu près partout dans la journée. Les difficultés pour se déplacer, alors évidemment, passer le permis de conduire, le code, on peut en parler, mais ne serait-ce que prendre le métro, arriver à lire les sorties de métro, se repérer sur un plan, voir quelle sortie prendre, tout ça, c'est très compliqué. Vous avez de l'écriture absolument partout. Pour faire ses courses, arriver à lire les étiquettes, le poulet, la dinde, c'est quasiment pareil. On m'avait dit qu'on voulait du poulet ou je vois comment je me repère. La scolarité de l'enfant, je l'ai en parlé, mais c'est vrai que c'est des schémas qui se reproduisent beaucoup. Quand la maman est en situation d'illettrisme, elle ne peut pas lire le petit mot dans le cartable de son fils, elle ne peut pas aller sur l'ENT, je pense que pour les parents que vous devez connaître, c'est compliqué, déjà, quand on sait lire, mais quand on a ces difficultés-là, ça devient le parcours du combattant pour arriver à suivre la scolarité. Et puis, c'est aussi compliqué d'aller à la maîtresse dire, moi, le petit mot, je ne sais pas le lire. Ça, on ne le voit pas souvent. Donc, il faut arriver à être assez vigilant pour ne pas que ces schémas se reproduisent aussi. On le retrouve évidemment, on en a parlé, sur les formulaires à remplir, la difficulté face à l'emploi. On a un public qui est en situation d'emploi, on le verra dans les chiffres, pour 51 %, mais après, on va avoir des problèmes sur tout ce qui est consignes de sécurité. On en a parlé, calculer les quantités, les tarifs, l'apprendre à apprendre, le fait d'évoluer dans son emploi, de pouvoir apprendre, de s'auto-former. Ça, c'est très compliqué quand on ne sait pas lire ou écrire. Et puis après, du coup, de progresser dans l'emploi, voire même d'arriver à intégrer des changements dans l'emploi. Et puis pour finir, l'arrivée du numérique qui intègre la plupart des emplois, laisse sur la touche des personnes qui vont préférer démissionner que de signifier qu'en fait, ils ne savent pas lire et écrire. Même si ça fait dix ans qu'ils sont dans l'entreprise, c'est compliqué de dire à son employeur au fait, moi, l'écriture, la lecture, c'est un peu compliqué pour moi. Ça, c'est compliqué à dire. Vous l'imaginez. Donc les difficultés au quotidien, elles sont partout. Et au niveau de la culture, même pour lire un programme de cinéma, pour savoir ce qui se passe à la médiathèque quand c'est écrit sur un papier, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis pour oser aller, il y a ça aussi qui n'est pas évident. Alors il y a des âges un peu charnières quand ils ont les enfants en bas âge et qu'ils les amènent à la bibliothèque. Donc ça, c'est aussi important de le détecter à ce moment-là et de pouvoir leur dire que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas lire que la bibliothèque n'est pas ouverte. Au contraire, elle est ouverte. Il y a des faciles à lire. Il y a des possibilités de se refamiliariser avec le livre, de réapprendre parce qu'on peut réapprendre à tout âge. Quelques difficultés au quotidien ? L'illéritre peut générer de la honte et un sentiment d'échec personnel. La personne fait en sorte de cacher ses difficultés pour la lecture ou l'écriture, de se rendre invisible. Ce sentiment de honte, il faut vraiment le percevoir, il faut vraiment en avoir conscience. Ça peut venir parfois par exemple d'une situation douloureuse par le passé et simplement quand on a vécu une situation douloureuse, on n'a pas envie, on n'a pas l'intention de la revivre. Par exemple, là je parle en public, c'est bien. Si par exemple vous me lancez des tomates dessus, je ne sais pas si je le referai. Une personne qui a écrit à l'école et qui a été brimée par ses écrits, par ses proches, par son enseignant directement, se retrouve dans des situations de blocage fort et derrière ne peut plus passer ce pas-là. Cette situation de honte, de peur, de stigmatiser, je vais vous donner un autre exemple, la personne a peur d'être stigmatisée, montrée du doigt. Alors, quand j'étais étudiant, il y a bien longtemps déjà, j'étais en socio et j'avais fait un dossier non pas sur l'illettrisme mais sur des personnes qui étaient aveugles. J'avais travaillé avec une institution qui accompagnaient et on regardait un peu comment ils arrivaient à se débrouiller dans leur vie quotidienne. Et en fait, aveugles, on n'a pas voyants aveugles, vous avez plein de degrés de personnes qui sont malvoyantes, qui voient un peu mais qui ont des difficultés par moments. Et une personne me racontait qu'elle avait toujours un bâton à la main, non pas parce qu'elle était incapable de se déplacer sans le bâton, simplement parce que quand elle avait besoin d'une information, parce qu'elle avait le bâton, on lui donnait cette information. Et quand elle disait par exemple où va ce bus, s'il vous plaît, les gens comprenaient bien qu'elle n'était pas capable de le lire et lui expliquaient. Alors que sans bâton, les gens lui disaient mais madame, c'est écrit dessus, etc. Et donc vous voyez, il y a cette espèce un peu de logique absolue qui est que tout un chacun serait capable de décrypter l'information écrite et qu'une personne qui n'en serait pas capable paraît un peu comme une personne un peu inférieure, incapacité si vous voulez. Et ça leur provoque de la peur effectivement. Ils ont peur d'être stigmatisés, d'être montrés du doigt et c'est assez logique. On l'observe dans la vie quotidienne. Alors le stress, une grande timidité, de la défiance, pareil, il y a plein d'exemples mais vous en avez sûrement vous aussi autour de vous. des personnes qui peuvent se montrer agressives auprès par exemple d'institutions, de structures d'insertion par exemple à Pôle emploi en disant remplissez-moi ce document. Qui donnait l'exemple tout à l'heure d'une prescription ? À la poste. Vous pouvez avoir des attitudes tout à fait agressives. Mais c'est vrai que moi juste pour Pôle emploi j'ai un conseiller qui m'avait signalé qu'il avait une personne qui devait remplir, un grand gaillard à l'accueil qui devait remplir un document et il lui a tendu le stylo mais amicalement il n'y avait aucune agressivité et il m'a dit au moment où j'ai tendu le stylo la personne elle a vrillé. J'ai senti dans son regard que je lui ai fait une agression en tendant le stylo et en fait cette défiance qui en est sortie c'était presque pour détourner le regard du stylo et pour changer l'attention et dire bon la personne est un peu agressive on va lui remplir sans se poser plus de questions. Mais il me dit j'ai réagi tout de suite et j'ai compris parce qu'il avait été sensibilisé à l'illettrisme que c'était mon stylo qui l'avait agressé et dès que j'ai repris la main ça a été terminé. Donc c'est des petites choses aussi comme ça qu'il est important d'avoir à l'esprit en fait. Tout à fait oui. Alors en exemple je me rappelle quand j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle une personne pour laquelle je sortais du bureau pour qu'il puisse compléter ses documents parce que sinon en réalité elle n'était pas assez à l'aise donc il y avait également cette peur d'être stigmatisé une autre personne qui était systématiquement dans l'agressivité effectivement à l'époque on ne l'avait pas décelée mais je pense que c'était un problème d'illettrisme il fallait tout faire pour elle en fait il fallait compléter les documents il fallait appeler pour elle il fallait tout faire il fallait l'accompagner et elle se mettait dans des colères incroyables c'était un homme il se mettait dans des colères incroyables à chaque fois et puis mon supérieur à l'époque l'avait viré vraiment manu militari un jour il avait arrêté l'accompagnement il avait dit c'est pas possible monsieur on peut pas tout faire à votre place c'est pas possible vous avez un document à compléter c'est votre travail de le compléter et pour le coup cette personne qui était déjà en difficulté professionnelle n'arrivait pas à être accompagnée parce qu'il vivait très mal sa situation certainement alors manque d'autonomie dans l'accomplissement des démarches on en a un peu parlé vous avez des conseillers numériques mais enfin effectivement aucune autonomie une fragilité face au changement franchement aujourd'hui notamment dans la vie professionnelle c'était sur la diapo d'avant on n'a plus de personnes qui démarrent un boulot à 18 ans qui font par exemple un travail un travail manuel relativement simple et à qui à aucun moment jusqu'à 60 ans on ne va rien dire on ne va pas demander de changer les produits les méthodes les roulements la manière de faire les comptes rendus on ne va pas intégrer un ordinateur au milieu le monde dans lequel on vit est un monde de changement aujourd'hui le numérique est présent de partout ces changements sont énormément mal vécus par les personnes en illettrisme parce qu'en fait les personnes en situation d'illettrisme sont des personnes qui ne sont pas stupides et qui mettent souvent en place des systèmes de un fonctionnement dans leur vie quotidienne qui sont parallèles à l'écrit qui fonctionnent sans l'écrit alors vous avez des systèmes extrêmement ingénieux ces personnes sont parfois extrêmement habiles extrêmement intelligentes mais elles ont raté le coche disons à un moment avec l'écrit le problème c'est que ce sont des stratégies qui fonctionnent dans un environnement stable à partir du moment où vous changez l'environnement si vous demandez qu'à un moment donné la personne voilà par exemple je vais vous donner un exemple concret la personne compte les stations donc c'est pas lire le nom des stations mais compte les stations de métro pour arriver jusqu'à la bonne station il y en a 10 par exemple un jour la station de métro est fermée il faut sortir à la station numéro 9 la personne ne sera pas arrivée à son lieu de destination et en général dans ce genre de cas elle préférera si c'est par exemple par rapport au travail elle préférera se faire porter malade ou trouver une autre une autre excuse une autre une autre configuration pour ne pas avouer sa difficulté simple en fait à arriver à se repérer dans l'espace pour cet exemple du coup ça engendre aussi des dérogés de la formation l'idée d'aller et de retourner en formation c'est aussi synonyme pour eux de retour à l'école donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler accompagner ça peut aussi passer par une reprise de confiance en soi qui passe par la culture évidemment par le travail par l'arrivée dans les bibliothèques la manipulation des ouvrages tout ça il y a plein de projets qui se montent et qui doivent se monter pour aussi réacquérir cette confiance en soi pour pouvoir oser aller vers la formation les stratégies de contournement on en a déjà beaucoup parlé avec l'idée derrière qu'il faut beaucoup de courage et volonté au quotidien pour des personnes qui sont en situation d'illettrisme qu'elles mettent en place plein de stratégies et qu'elles font souvent aussi appel à leur entourage pour les aider c'est souvent des personnes qui vont venir accompagner pour pouvoir avoir quelqu'un qui déjà leur permet d'avoir un peu plus de confiance et qui pourra lire pour elles et pouvoir les appuyer les renseigner sur des documents alors quelques systèmes où elles arrivent à repérer les mots je vous l'avais dit elles ont beaucoup de mémoire aussi cette campagne de com aussi qui avait été faite qui illustre bien le fait que malgré toutes ces stratégies de contournement quand on ne sait pas lire des fois on est trompé par l'image et on n'arrive pas je trouve que ça illustre bien le fait que toutes ces stratégies elles ont quand même des limites l'image peut être trompeuse puisque là la personne va partir en pensant que c'est une pub pour le mascara alors que finalement c'est une campagne de com contre l'illettrisme avec le fait de voilà on disait c'est des personnes qui vont faire du repérage en avance pour pouvoir aller sur un lieu de rendez-vous pour un emploi ou autre et tout ça ça prend un temps infini et aujourd'hui on est dans une société qui avance vite donc elles ne peuvent plus trop se permettre de prendre ce temps là observer être attentif à des indices qui sont susceptibles de révéler une situation d'illettrisme la personne a besoin d'être accompagnée elle demande à ce que vous écriviez vous-même parce qu'elle écrit mal elle déclare avoir oublié ses lunettes s'être fait mal à la main pour éviter d'écrire elle utilise des phrases courtes un vocabulaire limité ou approximatif utilise plusieurs types d'écriture dans un mot ou une phrase d'autres exemples une personne arrive extrêmement en avance une demi-heure d'avance je passais par là c'est plutôt mauvais signe extrêmement en retard également bien sûr tout ce type d'autres contournements pour éviter d'écrire de lire alors évidemment c'est des petits indices c'est ces indices cumulés qui font que on arrive à détecter l'illettrisme c'est pas un indice par ci par là mais plus tout un faisceau d'indices qui va nous donner un peu la situation alors on a des outils pour détecter ça mais vous au quotidien c'est peut-être aussi avoir à l'esprit qu'il est possible que vous ayez dans votre entourage des personnes en situation d'illettrisme dans votre milieu avec les personnes que vous accueillez ici et avoir un peu ça à l'esprit pour pouvoir le détecter et le prendre en compte en fait alors les personnes en situation d'illettrisme vont-elles entrer spontanément dans une médiathèque comme on en a parlé c'est compliqué pas nécessairement dans un premier temps on a bien vu que l'accès à la culture n'était pas nécessairement induit qu'une personne qui a déjà de difficultés à l'écrit avec ce que peut représenter une médiathèque ou une bibliothèque ne va pas nécessairement trouver un intérêt particulier sur le coup ou elle peut même avoir des craintes à rentrer dans cet espace-là mais par contre du coup c'est peut-être intéressant justement de créer des partenariats avec des centres sociaux qui amènent les personnes jusqu'à la bibliothèque alors peut-être les premières fois c'est un peu compliqué pour eux pour ces personnes-là mais l'idée c'est de les inciter de dédramatiser de montrer que en fait ce lieu il est ouvert à tous et qu'elles peuvent acquérir des choses prendre plaisir à lire un livre même si c'est des faciles à lire même si c'est des premiers ouvrages même si ça commence par de la BD même si ça commence par des photos ou des images pouvoir raconter personne en situation de l'électrice qui me disait au début il avait commencé avec des livres à images et puis en fait il ne lisait pas il l'inventait mais c'est un premier pas vers le livre en fait de pouvoir raconter une histoire à son enfant quitte à la créer soi-même et donc l'objet des ateliers notamment cet après-midi des speed dating que réaliseront les CRIA effectivement c'est de venir porter différentes initiatives qui ont pu être prises sur le territoire où le CRIA a pu jouer son rôle de facilitateur et où des publics en difficulté avec la langue notamment les publics en situation d'illettrisme ont pu être intégrés dans les médiathèques et dans un projet de médiathèques aussi de médiathèques ouvertes et ancrées sur un territoire c'est à dire non pas seulement un lieu où on va venir emprunter un livre repartir mais un lieu où à un moment donné on développe l'accès à la culture l'accès aux livres l'accès aux médias éventuellement un mélange des publics parfois et ça ça passe aussi par des synergies des synergies locales et c'est là dessus où nous en tant que centre de ressources on est prêt à travailler avec vous alors quelques chiffres maintenant puisqu'on a beaucoup parlé d'illettrisme derrière l'illettrisme c'est 2 500 000 personnes donc âgées entre 18 et 65 ans qui sont confrontées à l'illettrisme ces statistiques elles ont été faites par l'INSEE elles datent de 2011 on est en train de refaire une campagne statistique avec l'INSEE là en ce moment en 2022 avec des résultats qui seront début 2023 donc je viendrai vous représenter les chiffres c'est 7% de la population moi j'aime bien le marquer comme ça parce que je trouve que ça marque les esprits c'est autant que la population de Marseille de Lyon de Lille de Strasbourg de Bordeaux et de Toulouse Réunis donc des personnes en situation d'illettrisme forcément on en a tous croisé forcément il y en a dans notre entourage forcément on ne se doute pas mais la personne effectivement qui vous demande son chemin c'est probablement qu'elle n'arrive pas à lire ou pas aussi bien que nous et il faut avoir à l'esprit que 7% de la population en situation d'illettrisme c'est un problème qu'il faut relever et il faut lutter contre ce phénomène un peu plus de stats pour vous donner un profil mais c'est juste un profil par rapport aux statistiques c'est à 60,5% des hommes qui sont en situation d'illettrisme 39,5% de femmes à ne pas minimiser puisque quand même souvent ce sont encore les mamans qui accompagnent les enfants dans la scolarité donc si elles sont en situation d'illettrisme c'est souvent des schémas qui se reproduisent 50% sont dans des milieux rurals 10% dans des grandes villes dans les quartiers prioritaires de la ville et dans ces quartiers prioritaires de la ville le taux qui était de 7% c'est 14% dans les quartiers prioritaires de la ville le taux d'illettrisme ça reprend un peu tous les chiffres donc les 2,5 millions et les 7% on en a parlé 51% de ces personnes-là sont en emploi donc ça c'est aussi des personnes qui souvent vont quitter le milieu scolaire très tôt pour travailler donc on les retrouve là d'où l'action qu'on essaye de mener avec les CRIA aussi pour toucher ces salariés en fait avec un travail qu'on a en partenariat avec les opérateurs de compétences et aussi les directeurs des ressources humaines pour arriver à détecter ces personnes qui sont en emploi pour leur permettre de suivre une formation et de réapprendre à lire, écrire, compter utiliser le numérique plus de 50% ont plus de 45 ans ça c'est aussi lié à ce qu'on vous expliquait c'est qu'avec les années quand vous ne mobilisez pas le lire, écrire, compter le numérique vous perdez donc cette population à plus de 50% à plus de 45 ans sur la population totale c'est 10% des demandeurs d'emploi qui sont en situation d'illettrisme et 6% des salariés qui sont en situation d'illettrisme et au niveau j'en ai parlé un peu 48,5% vivent dans des zones faiblement peuplées et 10% vivent dans les quartiers prioritaires de la ville où le taux d'illettrisme est deux fois supérieur à la moyenne nationale j'ai essayé de faire un focus sur l'Occitanie mais c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de statistiques par région on a des statistiques au niveau national on a quand même quelques idées si on reprend ce 7% d'illettrisme on serait à 235 000 personnes qui seraient en situation d'illettrisme sur l'Occitanie et on a eu le baromètre 2020 qui avait été fait par le carré qui nous précisé qu'on avait 107 000 jeunes de 16 à 25 ans qui étaient suivis par l'émission locale en 2020 et qui avait dans ces jeunes 46 600 soit à peu près 39% d'entre eux qui avaient une scolarité qui s'était arrêtée avant la dernière année du collège ça c'est pour 2020 pour notre région et 4% d'entre eux qui d'ores et déjà n'avaient pas acquis les compétences clés soit 4 271 jeunes on a aussi en termes de statistiques les journées de défense citoyenne où il y a un test de lecture qui est passé à cette occasion là les difficultés de lecture qui sont détectées sont à 9,5% au niveau national 8,4% en Occitanie avec quand même une disparité qui se voit entre nos départements et un taux d'illettrisme qui est estimé à 4,6% au niveau national qui serait à peu près le même pour l'Occitanie voilà au niveau de la disparité selon les départements on a un taux qui augmente dans les difficultés de lecture particulièrement en Lauser Pyrénée-Orientale et Tarn-et-Garonne des colaborations possibles pour combattre l'illettrisme Julien en a parlé on en a parlé également alors voilà quelques axes d'intervention mais cet après-midi on essaiera d'en parler un peu plus le facile à lire et le facile à lire et à comprendre donc ça c'est un axe de diffusion c'est à dire mettre en place des espaces faciles à lire suffisamment repérables suffisamment bien orientés construits et conçus pour que les personnes ne se sentent pas stigmatisées d'une part et également envie de s'engager comme ça dans la lecture l'animation d'ateliers thématiques qui peut se faire en collaboration avec des organismes de formation des organismes sociaux proches de la médiathèque avec qui vous pouvez engager des partenariats l'événementiel comme ouvrir les portes à l'occasion de la projection d'un film la création d'une journée de rencontre par exemple peut déjà permettre aux personnes de passer la porte et par la suite vous permettre de véhiculer un message sachant que ces axes d'intervention sont bien entendu complémentaires un événementiel et puis vous avez mis en place l'espace facile à lire ou le fond facile à lire correspondant la collaboration le développement de fonds documentaires didactiques pour les professionnels les CREA peuvent intervenir sur tous ces axes et même bien d'autres qu'on n'a peut-être pas listé aujourd'hui mais qui surgiront au cours des ateliers cet après-midi ou de collaborations futures également ou que simplement ont déjà eu lieu et que les autres CREA vous détailleront également les JNAI les journées nationales d'action contre l'illettrisme c'est aussi un moyen de mettre en lumière ce que vous faites au quotidien il y a eu beaucoup de bibliothèques médiathèques qui ont pu créer des événements lors de ces journées et sincèrement je vous en remercie parce que c'est aussi l'occasion de montrer ce qui se fait sur les territoires alors de parler de l'illettrisme évidemment pour que les personnes qui sont dans cette situation-là se rendent compte que près de chez eux il peut y avoir des solutions qu'il y a en tout cas des organismes des associations des médiathèques des bibliothèques qui peuvent les accompagner et dans le réapprentissage et surtout dans le plaisir de lire dans le travail avec leurs enfants qui peuvent aussi venir à la bibliothèque même s'ils ne savent pas lire pour accompagner leurs enfants et reprendre du plaisir avec le livre donc c'est important c'est JNAI c'est un focus à un moment donné de l'année mais tout le reste de l'année évidemment on peut continuer ces collaborations et créer de nouveaux projets alors vous retrouverez des organismes de formation locaux sur la cartographie de Profil Occitanie alors Profil Occitanie c'est un site qui vient du c'est le Cariforef et c'est un site qui répertorie notamment c'est un portail en réalité qui porte énormément d'informations sur l'accès à la langue et les résolutions des situations d'illettrisme vous avez notamment les plateformes linguistiques la cartographie de ce qu'on appelle les plateformes linguistiques ça c'est plutôt le parcours des primo-arrivants vous avez le détail des différents dispositifs de formation notamment de Lectio qui vous sera présenté en fin de matinée qui est porté par la région qui est dédié directement à la lutte contre l'illettrisme et vous avez des focus sur des thématiques liées à l'accès à la langue donc notez-le et vous avez bien entendu le contact de tous les CRIA également ça c'est pour les collaborations ah oui oui j'ai changé un peu d'axe pardon oui alors les collaborations effectivement avec des organismes de formation locaux avec des adultes relais avec d'autres structures identifiées comme je disais on en parlera sans doute cet après-midi un peu plus mais c'est cette synergie qui réellement permet de créer le projet et d'avoir un projet qui fonctionne le numéro vert dont on a parlé qu'on vous a remis également qu'on a sur tout le territoire c'est une chance aussi de pouvoir passer par ce numéro vert et voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup